Salut à toi, pensée du jour numéro 217. Pour ceux qui apprécient ces petites vidéos, je vais commencer, et j'ai commencé, à faire plus de vidéos en anglais également. Et il n'y a pas de raison que je doive décider entre le français et l'anglais, donc je double. Et dans la mesure où j'ai le temps, je vais essayer de faire une en français, une en anglais, chaque jour, en tout cas chaque fois que j'ai une opportunité d'enregistrer une vidéo. Et ce ne sera pas nécessairement exactement les mêmes sujets, donc pour ceux qui parlent anglais, ça vous fait un peu plus de contenu. Pour ceux qui ne le parlent pas encore, allez l'apprendre. Comme ça, quand vous revenez sur la chaîne avec une bonne compréhension de l'anglais, vous aurez accès à deux fois plus de vidéos. Sujet d'aujourd'hui, autour de la puissance critique et de la validité ou de la précision du calcul de puissance critique selon les profils de différents athlètes. J'ai eu des échanges très intéressants sur Twitter ce week-end avec plein de protagonistes qui sont très compétents dans leur domaine, notamment dans la physiologie de l'exercice et les sciences du sport. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'avec le calcul de puissance critique avec deux tests, avec le 3 et le 12 minutes notamment, il semblerait que, et ça je l'ai entendu, Mathieu Lambert d'ailleurs, Mathieu avec qui j'ai sorti un podcast hier, si tu ne l'as pas écouté, va l'écouter. Et si tu es intéressé par le testing, il vient de sortir une formation en ligne sur le testing avec le lactate. Donc je te conseille d'aller la voir. Tu la trouveras dans la description du podcast que j'ai fait avec lui. Et donc Mathieu notamment, et d'autres également, m'ont indiqué qu'il semblerait que pour les personnes qui ont une grande capacité, on va dire, de production de puissance et de sprint, en tout cas de manière relative par rapport à leur endurance, de manière générale, on va dire, il semblerait que pour ces personnes-là, les 3 et 12 minutes tendent à surestimer la puissance critique. D'accord ? Donc par rapport à quoi ? Si on compare à une autre mesure comme le seuil du lactate 2 ou le MLSS, il semblerait qu'avec ces tests qui sont quand même à tendance assez courte, donc le 3 et le 12 minutes, on ait une potentielle surestimation de la puissance critique, ce qui serait mon cas notamment. Et je mets ça sur le compte de mon passé, surtout au niveau du travail sur rameur que j'ai effectué. Alors déjà, j'ai fait, avant tout ça, j'avais fait pas mal de sport co, je courais vite, même très vite, par rapport au niveau où j'évoluais bien sûr, qui n'était pas un très très haut niveau, mais je courais déjà vite. J'avais une très bonne capacité d'endurance, cela dit, mais par la suite, j'ai fait l'haltéro pendant un an et demi, deux ans, avec zéro cardio. Voilà, je ne suis pas fier, mais voilà, c'était comme ça. Et donc, certainement beaucoup développé mes capacités de force et de puissance à ce moment-là. Et ensuite, après ça, j'ai fait du rameur indoor, donc de concept 2, de manière acharmée, 4 à 5 fois par semaine, avec, maintenant que j'ai un peu de perspective sur tout ça, je n'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit en dessous de la zone 3. Donc, j'avais un manque d'endurance fondamentale qui était assez énorme. Malgré ça, j'ai réussi à faire des bons chronos, donc ça me donne beaucoup de, ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite, parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas fini mon aventure avec le rameur. C'est juste une histoire de me remettre dessus et de recommencer à m'entraîner. Pour l'instant, j'aime bien le vélo, je me focalise là-dessus et j'apprends beaucoup, donc je continue. Mais le but ultime, c'est de me remettre sur le rameur et de pouvoir battre mes records perso, notamment sur le 2000 et sur le 5000 et sur le 10000. Je pense que je vais plutôt m'orienter sur ces temps-là. Mais quoi qu'il arrive, donc, j'avais une capacité de production de puissance qui était très importante et une endurance qui était très, très ferme. Et donc, je pense que ces choses-là ont contribué à mon profil actuel, c'est-à-dire un W' qui est assez conséquent. En plus du fait que, c'est clair que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de zones 2, alors beaucoup, on s'entend, 3 à 5 heures par semaine en général et quelques séances de sprint par-ci, par-là, mais pas vraiment d'autres travails soutenus. Donc, mon W' a augmenté pas mal ces derniers mois avec le travail de sprint que j'ai effectué notamment. Donc, ça, ça s'explique aussi par là. Et donc, il semblerait que ma puissance critique avec tout ça, pour donner une référence, ma puissance critique calculée avec le 3 et 12 minutes est actuellement à 284 watts avec un W' prime à 24 kilojoules. Et donc, il semblerait que ma puissance critique soit surestimée de à peu près 20 ou 25 watts, ce qui fait une dizaine de pourcents, un petit peu moins de 10 % par rapport à mon seuil du lactate 2. Je n'ai pas encore calculé ou mesuré mon MLSS. Je ne sais pas si je souhaite le faire, peut-être, mais j'ai tellement de choses que je veux tester et faire qu'à un moment donné, il faut choisir. Je ne peux pas tout faire. Mais donc, quoi qu'il arrive, il semblerait que je sois quand même en tout cas 20 à 25 watts trop haut avec ma puissance critique. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose à prendre en considération si on est ou si on travaille avec des athlètes qui sont avec de très grandes capacités de production de puissance. Donc, je pense à des W' prime qui seraient en-dessus de 18 ou 20 kilojoules. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut commencer à se dire qu'il faut peut-être que je nivelle un petit peu vers le bas ma puissance critique quand je commence à planifier mes intensités de travail parce que sinon, on ne va pas nécessairement se retrouver sur les bonnes intensités. Ça, c'est bien sûr si on n'a pas accès à une mesure de seuil du lactate 2 ou à une mesure de puissance critique avec plus de tests ou avec peut-être un test plus long. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, que j'avais tenté il y a deux mois et demi en arrière, mais je n'avais pas mangé avant et donc c'était une terrible idée de faire un 20 minutes à fond mais sans sucre essentiellement. Donc ça, c'est quelque chose que je veux rajouter parce qu'il semblerait que ça peut certainement recalibrer un petit peu mieux la puissance critique avec cet effort qui est un petit peu plus long. en plus de ça, c'est un temps d'effort qui me convient bien étant donné que si je me dirige sur des temps d'effort de l'ordre de 6 à 20 minutes sur le rameur, pourquoi pas avoir une bonne idée de ce que ça représente sur le vélo aussi. Encore une fois, je me réjouis de pouvoir m'entraîner sur le rameur et continuer à faire tous ces petits tests sur moi-même et voir comment les choses progressent au fil du temps. Mais quoi qu'il en soit, je pense que comme tout modèle, la puissance critique a ses limites et si on se contente de faire deux efforts sur des temps en plus de ça assez court, 3 et 12 minutes, ça peut avoir tendance à surestimer un petit peu cette valeur de puissance critique pour les athlètes qui ont une grosse capacité de génération de puissance. Donc, je pense que c'est quelque chose à prendre en considération quand on va utiliser ce type d'approche. Je pense que ça reste une approche qui est extrêmement intéressante, cette approche de la puissance critique qui est extrêmement accessible, accessible à tous, vraiment, et avec un tout petit peu de calcul, ça nous permet d'avoir des valeurs d'entraînement qui sont quand même assez cohérentes et donc à ce propos que j'ai fait, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, une fiche de calcul qui sera avant tout disponible pour les participants du séminaire que je fais à la fin du mois de mai, le mois de mai qui sera bien occupé avec un séminaire à Genève ou une table ronde à Genève. D'ailleurs, si tu es dans le coin, je te conseille de considérer nous rejoindre pour cet événement. Ça va être vraiment chouette. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et voilà, fin du mois de mai, le 26 mai, c'est un jeudi, c'est le jeudi de l'ascension. Ça se passera à Triboc CrossFit, CrossFit, Triboc, Triboc CrossFit, je ne sais plus dans quel sens ça va, à Brumat qui est à 15 minutes au meilleur de Strasbourg et là, on se concentre sur le rôle de l'oxygène dans la performance sportive au niveau théorique mais au niveau application également avec le concept de puissance critique, détermination des zones d'entraînement sur la base de cette puissance critique calculée. Donc, ça va être super intéressant. Je vais envoyer un email aujourd'hui pour tous ceux qui sont sur ma liste d'email par rapport à cet événement-là. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites, qui étaient pré-inscrites donc je pense que ça devrait partir assez vite. S'il y a 24 places au total, il y en a déjà 7 qui sont prises. Donc voilà, si ça t'intéresse de participer à ce séminaire qui est vraiment axé, qui est, on va dire, dédié autant aux athlètes qu'aux coachs qui souhaitent améliorer leur approche ou complémenter leur approche de travail de conditionnement avec cette méthode de la puissance critique et comprendre de quoi elle retourne et comment elle fonctionne et pourquoi l'oxygène a un rôle si important dans la performance sportive. Je pense que c'est une bonne opportunité. Je mettrai bien sûr le lien d'inscription sous la vidéo pour que tu puisses aller t'inscrire directement sur la page. Si tu as des questions comme d'habitude, laisse-moi un commentaire. Si tu as des suggestions de sujets pour des futures pensées du jour, laisse-moi également un commentaire. Sinon, contente-toi de me laisser un petit like et bien sûr de t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te souhaite un beau mardi et je te dis à demain très certainement pour la nouvelle pensée du jour. Ciao !